Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment t'abonner à une chaîne YouTube. Donc, première étape, tu dois te connecter à ton compte Google. Donc ici, je rentre mon compte Google du centre de service. Donc, une fois que c'est fait, tu accèdes à YouTube, soit en tapant dans la barre de l'URL ici, youtube.com, ou tu peux également passer par la tuile d'application ici et cliquer sur YouTube. Donc, te voilà, maintenant sur YouTube, tu vas chercher une chaîne qui t'intéresse. Donc ici, je vais chercher la chaîne de mes CPTIC préférées. Donc, j'ai cherché en premier Karine Saint-Georges, donc je vois sa chaîne apparaître et je clique sur s'abonner. Voilà, à chaque fois que Karine va publier une vidéo, je vais recevoir une notification. Donc, par courriel, je vais recevoir de l'information. Je vais maintenant rechercher Julie Robidoux. Donc, dans le cas de Julie Robidoux, vous allez voir deux personnes qui s'appellent Julie Robidoux. Donc, on va sélectionner celle qui a le plus de vidéos. Ici, 73, c'est le compte Google de Julie. Et voilà, je suis maintenant abonné. En cliquant sur abonnement ici, je vais pouvoir voir les dernières vidéos qui sont parues par mes CPTIC préférées. Lorsque vous reviendrez dans votre compte YouTube, vous verrez vos abonnements apparaître ici à gauche. Donc, je peux cliquer pour voir les vidéos de Karine ou ici pour voir les vidéos de Julie. Donc, ici, quand je suis sur Julie, je peux aller voir toutes ces vidéos en cliquant ici sur « Vidéo ». Les listes de lecture en cliquant sur « Playlist ». Donc, on va voir les diverses listes de lecture ici pour Teams. Et je peux voir également les chaînes auxquelles Julie est abonné. Donc, par exemple, ici, je pourrais aller voir la chaîne de Karine. Et je peux aller voir comme ça aussi toutes ces vidéos ou toutes les listes de lecture de Karine. Mais également, aller personnaliser vos paramètres de notification. Donc, il suffit de cliquer ici à gauche sur « Paramètres » et d'aller cliquer sur « Notifications » pour aller voir vos préférences. Donc, quand est-ce que vous voulez être notifié sur votre mobile ou votre ordinateur? Donc, vous avez plusieurs options ici. Et aussi, la notification par e-mail, comme je vous disais tantôt. Donc, quand elle est activée, vous allez recevoir un e-mail qui vous dit qu'il y a eu une mise à jour, une nouvelle capsule qui a été déposée par vos CPTIC. Pour se désabonner d'une chaîne, il suffit d'accéder à cette chaîne et de cliquer ici sur « Abonner en gris ». On vous demande si vous êtes sûr que vous désirez vous désabonner de Julie Robito et vous cliquez sur « Se désabonner ». Et voilà, je ne suis plus abonné.